Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Salat. Aujourd'hui on va parler du chassé frontal. Donc chassé frontal, coup de pied, un coup de pied très simple, la trajectoire rectiligne. Alors très simple, il y a quand même quelques subtilités à connaître. Déjà au niveau des hanches, c'est un coup de pied où on va rester les hanches de face. Contrairement aux fouettés qu'on a pu voir où il faut passer les hanches de profil, au chassé latéral qu'on verra plus tard où également il faut passer la hanche de profil. L'avantage du chassé frontal, c'est que lorsque je suis en position de garde, finalement mes pieds vont rester dans la même position. Mes appuis vont rester pareil, mes hanches vont rester face à mon partenaire. Donc le principe c'est quoi ? C'est simplement, idéalement avec mon talon, avec le dessous du pied, d'aller toucher ma cible. D'accord ? Donc quelles sont les cibles ? Toujours les mêmes en mode française. La ligne basse, donc je peux venir toucher dans les jambes. La ligne médiane, ou encore mieux la figure. D'accord ? Donc ça veut dire que ce chassé frontal, je vais pouvoir l'exécuter sur les trois niveaux. Ligne basse, ligne médiane, ou encore, pour les plus souples, ligne figure. Ok ? Je vais pouvoir le faire comme tous les coups de pieds, aussi bien de la jambe avant que de la jambe arrière. D'accord ? Donc je pars toujours dans ma position de garde, en déplacement, et la première chose c'est armer. D'accord ? Donc pour venir armer un chassé frontal, on va simplement venir monter son genou très haut sur la poitrine, le plus haut possible. L'idée c'est d'aller montrer à mon partenaire qui est en face, au sac, ou à la caméra, d'aller montrer ma semelle. D'accord ? Puisque c'est avec ça que je vais toucher. Ok ? Donc je lui montre, voilà, voilà avec quoi je vais toucher, et boum, je touche. En gros, l'idée. Ok ? Donc je peux le faire avec la jambe avant, ou avec la jambe arrière. Donc toujours pareil, ça s'exécute, jambes tendues. D'accord ? Donc si je fais un chassé et qu'au moment de l'impact, ma jambe n'est pas tendu, il n'est pas valable. Si je fais un chassé, évidemment, et qu'il ne touche pas la cible, forcément il n'est pas valable. D'accord ? Donc il va falloir trouver la bonne distance pour exécuter son chassé. Donc tout simplement, je monte mon genou, j'arme, je me touche, je réarme, et je repose. Toujours réarmé. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne vais pas tomber sur mon cou comme ça. Ok ? Parce que là, je pourrais me faire cueillir. Donc si je le fais face caméra, je ne vais pas tomber sur mon cou, parce que là je pourrais me faire cueillir par un uppercut ou autre chose. D'accord ? Donc attention, toujours garder l'équilibre, on garde le contrôle. Quoi qu'il arrive, on reste en contrôle. Donc le fait de réarmer, c'est bien la preuve qu'on contrôle sa touche, on contrôle ce mot. Ok ? Et ça va nous permettre éventuellement de le doubler, ou de partir sur une autre technique. D'accord ? Donc tout ça, ça peut être utile. Donc j'en avance, j'en barrière. Autre point très important, il va falloir basculer la hanche. D'accord ? C'est-à-dire qu'au moment où je vais envoyer mon cou, où je vais envoyer ma touche, je vais pouvoir gagner un de la puissance, mais aussi de la distance en basculant ma hanche. Exemple, si je me mets ici, j'envoie mon chassé sans basculer ma hanche. D'accord ? Ma hanche reste sur place. On voit ici que je ne touche pas ma cible. Maintenant, sans varier ma distance, je vais faire la même chose en basculant ma hanche. D'accord ? Le simple fait de basculer ma hanche fait que je vais aller toucher. D'accord ? Donc j'engage ma hanche pour aller toucher plus loin. Ok ? Ça c'est très important. C'est valable sur la jambe arrière et ça sera valable également sur la jambe arrière. Alors attention, au moment où on engage sa hanche, on a légèrement le corps qui part en arrière. Mais c'est léger. Ok ? C'est vraiment léger. Attention à ne pas perdre l'équilibre. Donc il ne s'agit pas non plus d'envoyer tout son corps derrière pour perdre l'équilibre. Et en plus se faire très mal au dos. Moi je rappelle, le centre de gravité doit rester au-dessus de la jambe d'appui. Forcé, merci le centre de gravité par ailleurs, je vais tomber. Voilà. Et à partir de là, on peut commencer à se déplacer et travailler son chassé frontal des deux jambes. Niveau médian. Niveau figure. D'accord ? Je m'applique. Petite subtilité en ce qui concerne la ligne basse. Les jambes. D'accord ? Les jambes, évidemment, c'est une jambe, c'est beaucoup moins large, beaucoup plus étroit que le reste du corps. D'accord ? Donc idéalement, lorsque je vais mettre mon chassé frontal en ligne basse, au lieu de laisser mon pied parfaitement droit, comme ça, je vais plutôt le mettre un petit peu de travers, autant que possible. D'accord ? Je vais légèrement l'ouvrir. Ok ? Pourquoi ? Parce que ça va me permettre d'éviter de glisser de chaque côté de la jambe lorsque je vais toucher. Le fait qu'il soit ouvert. J'ai plus de chances de venir prendre la jambe. D'accord ? Que si je le laisse comme ça. C'est pas interdit. Vous pouvez le faire. Si ça touche, tant mieux. Mais on augmente ses chances en mettant son pied, en ouvrant un petit peu son pied de cette façon-là. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez bosser. Ok ? Et vous pouvez commencer à combiner. Je vous montrerai les enchaînements. Mais combiner tout ce qu'on a vu. Les directs, les fouettés, le chassé. Et là, on va commencer à faire des enchaînements intéressants. Là, c'était vraiment une petite leçon sur le chassé frontal. Donc, je rappelle les éléments. Toujours position de garde. On arme. Donc, on montre le genou très haut. On montre la semelle à son partenaire. Je détends pour toucher. J'ai entendu. Je réarme. Et je repose. Ok ? Sans oublier de basculer la hanche pour gagner en la hanche. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur le chassé frontal. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Posez-les dans les commentaires. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.